Un caractère par jour, main, porte. Ce caractère commence par une goutte en haut à gauche et puis un trait vertical, enfin un trait horizontal qui continue de descendre tout droit pour finir par un crochet. Partie 2. Étymologie. D'abord, c'est l'écriture au sécaille et puis c'est l'écriture bronze. Au milieu, c'est l'écriture du petit saut. Ensuite, c'est l'écriture régulière à la traditionnelle. Enfin, c'est l'écriture simplifiée d'aujourd'hui. Nous voyons que l'écriture oracle ressemble aux deux battants d'une porte. Peu à peu, on l'a simplifiée comme l'écriture d'aujourd'hui. Partie 3. Moëte expression. Littéralement, satisfaction signifie une personne en dehors de la porte. Au sens figuré, satisfaction signifie un profane. Bi-men-gang. Littéralement, satisfaction signifie la bouillie en dehors de la porte fermée. Au sens figuré, satisfaction signifie le fait de fermer la porte au nez de quelqu'un. Partie 4. Le proverbe cheng yu. Ka-men-jian-sha. Littéralement, satisfaction signifie qu'on fait la montagne en ouvrant la porte. Au sens figuré, satisfaction signifie le fait d'entrer de plan-pied dans le sujet. Ka-men-jian-sha. Partie 5. Phrase. 句子. Je suis profane dans le domaine informatique. Je suis profane dans le domaine informatique.